Musique On se retrouve pour la seconde partie de notre programme, toujours aux Pays-Bas, mais cette fois-ci plus au sud, dans le petit village de Rormont, qui se situe à quelques kilomètres de la frontière belge et de la frontière allemande. Et nous sommes aujourd'hui pour commenter cette actualité en compagnie de Ria Omenreiten. Bonjour. Vous êtes députée européenne du Parti populaire européen et vous êtes originaire de cette région dont vous nous faites visiter le marché. Oui, c'est une province qui est plus comparable à la Bourgogne que les autres provinces. Rormont est une très petite ville, une ville de presque 60 000 en habitant. Aux Pays-Bas, on ne le sait pas toujours, puisque ça nous paraît le pays du triple A, il y a une véritable crise, notamment du logement, avec des prix qui ont chuté de 20%. Parce que les gens ont peur, on ne vend plus des immobiliers et c'est un vrai risque. Parce qu'on a des hypothèques ici pour toutes les maisons et ça va causer peut-être un problème ici. Vous êtes du parti CDA, le centre droit, et vous avez affaire à votre droite à un parti populiste, le PVV de Gert Wilders, qui prospère sur un discours anti-immigrés, anti-Europe. Moi, je veux vraiment qu'on puisse garder la tolérance. Ça, c'est nécessaire pour une société qui était toujours offerte et toujours commerciale. Et si on est très fermé, on ne peut rien faire. Ici, on est absolument dépendant de l'Allemagne. Allemagne, c'est à 6 kilomètres d'ici et on dépend ici de l'Europe. Est-ce que les immigrés aujourd'hui aux Pays-Bas sont bien intégrés ? On a, aux Pays-Bas, toujours un comportement de laisser faire. On accepte tout. Ça n'est plus le cas. Maintenant, on dit, si vous voulez bien intégrer chez nous, on doit parler la langue néerlandaise. On doit envoyer les enfants à l'école. On a un problème, pas seulement avec les Marocains, mais aussi avec les gens qui viennent de nos Outre-mer, les Antilles. Alors, vous l'avez souligné, venu dans les années 60-70 en masse pour trouver du travail aux Pays-Bas, les immigrés se sont surtout imposés dans le discours politique, avec un débat très violent initié par le PVV, le parti populiste de Gerd Wilders, qui a tenu des discours très anti-islam. Leur intégration peut-elle être considérée comme un échec ou une réussite ? Des éléments de réponse avec ce reportage signé Julie Dungelhoff. Quatrième prière de la journée dans cette mosquée d'Amsterdam. Parmi ces hommes, la plupart a quitté le Maroc à la fin des années 60 pour immigrer aux Pays-Bas en tant que travailleurs. Aujourd'hui, le pays compte près de 400 000 Marocains. Quand je suis arrivé aux Pays-Bas en février 1968, c'était le paradis. Les Néerlandais étaient gentils, accueillants, tolérants. Je me suis senti le bienvenu. Mais aujourd'hui, je ne suis plus aussi à l'aise qu'avant. Le pays a longtemps été un modèle de tolérance multiculturelle. Les Néerlandais ont accordé le droit de vote aux étrangers aux élections locales, permis la construction de lieux de culte ou d'école aux différentes communautés. Le climat s'est radicalisé dans les années 90 pour atteindre son paroxysme avec deux assassinats emblématiques. En 2002, celui de l'extrémiste islamophobe Pim Forteun. Et en 2004, celui du réalisateur radical Théo Van Gogh par un islamiste d'origine marocaine. Dans la foulée, Gert Wilders, à la tête de l'extrême droite et membre de la précédente coalition gouvernementale, s'empare du credo et fait des musulmans sa cible privilégiée. Tous ces incidents ont facilité la tâche à tous ces partis populistes, mais aussi que le gouvernement a profité de ce changement d'attitude du centre de l'opinion. Ils ont vu que l'extrême droite gagne beaucoup de voix à partir de sa politique anti-islamie, anti-maghrébine. Les autres politiques, les partis de droite et même des fois des partis de gauche, pour gagner l'électorat, ils commencent à utiliser le même discours. Alors pour tenter de faire évoluer l'opinion publique, beaucoup d'associations de quartiers organisent des rencontres. Ce jour-là, au siège d'Argan, politiques, policiers, associatifs et jeunes sont venus échanger sur les problèmes d'intégration. Je ne pense pas que ce soit un problème marocain, mais il faut bien reconnaître que beaucoup de problèmes causés par des jeunes le sont précisément par des jeunes marocains. Mais je ne crois pas que ce soit un problème ethnique. C'est un problème lié à l'immigration, au sentiment de rejet de la société et notamment au rejet des habitants d'Amsterdam. Et précisément, dans cette autre association, Youssef Guénoun met tout en oeuvre pour que certains jeunes de cette banlieue sensible ne restent pas en marge de la société. Nous assistons à une dernière mise au point avant la patrouille du soir. Ces bénévoles vont sillonner le quartier afin de prévenir tout incident et renouer le dialogue. Si la patrouille à vélo tombe sur un groupe de 4 ou 5 jeunes, vous êtes en minorité. Utilisez vos toki-roki et appelez du renfort. Anas et Bilal ont 18 ans tous les deux. Ce soir-là, ils patrouilleront jusqu'à 23 heures. Le lendemain matin, ils reprendront leur vie d'étudiant. Depuis peu, la mairie, convaincue par l'efficacité de ces rondes, a décidé de financer le projet. Nous, on reste en dehors des problèmes. Si on voit que les choses dégénèrent, on se retire. On n'est pas des policiers, on n'est pas là pour chercher le conflit. On n'a pas les moyens, on est là pour parler et pour maintenir le calme. Si les associations ne cessent de lutter contre les a priori, les politiques mises en place par le gouvernement continuent à viser directement la communauté marocaine. Une loi a récemment réduit de 40 % les pensions des retraités rentrées au Maroc. Le pays de la tolérance continue donc à se replier sur lui-même. Ria, vous nous avez amené à Maastricht, dans le bâtiment du gouvernement régional de la région de Limbourg, où a été signé le fameux traité de Maastricht qui a instauré l'union économique et monétaire. On en voit un exemplaire ici. C'était la meilleure idée de le faire. Parce que la prospérité pour chacun s'est causée par l'euro et rien d'autre. Et nous vivons maintenant pas dans une crise de l'euro, mais une crise bancaire, monétaire. Et ça s'est causé par un mauvais comportement des banques. Alors, pour poursuivre la discussion, on va dans la salle de négociation et signature de ce fameux traité. Oui. Vous diriez qu'aujourd'hui, en 2013, l'euro est une réussite ? C'est une réussite. Bien sûr. Ça a beaucoup donné aux citoyens européens. Mais les économies dans nos pays membres ne sont pas en bonne santé. Ça, c'est le problème maintenant. Les gens n'ont plus confiance au total de l'Union européenne. On a eu un ministre de finances qui a parlé chaque jour, nous, nous, Néerlandais, sur les contributeurs les plus larges pour l'Union européenne. Et dans une crise, on se demande, est-ce que je dois faire des épargnes pour aider les Grecs ? Et on n'a pas vraiment vu que notre croissance, c'est une croissance européenne. Parce qu'on dépend de l'Europe. Alors, justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Pays-Bas ont prêché l'austérité, les coupes budgétaires ? Et aujourd'hui, c'est une situation difficile. Oui, oui, mais on l'a fait avec les Allemands. Mais je dois vous dire, et je suis convaincue, qu'un budget sain, avec un équilibre, c'est ça qu'on doit faire dans tous nos pays. Et je crois qu'on ne peut pas, d'un jour à l'autre, d'un an à l'autre, avoir un budget sain. Peut-être qu'on doit se prendre un peu plus de temps. Et souvent, les collègues, aussi mes collègues, des pays du Sud disent, pourquoi, dans deux ou trois ans, est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu plus de temps ? Les Pays-Bas, vous vivez en monarchie, avec une reine qui va abdiquer en faveur de son fils. Elle n'avait pas beaucoup de pouvoir, mais vous y êtes très attachée. Pourquoi ? Mais je ne voulais pas être français avec un président qui, et ça change dans cinq ans, avec des enfants et des épouses qui ne sont pas éduquées d'avoir une telle haute fonction. Alors, je me réjouis que nous avons une reine avec une famille royale, qui est bien éduquée, qui est beaucoup appréciée ici, chez nous, mais aussi à l'extérieur. C'est vrai qu'elle va vous manquer, cette reine Béatrix, parce qu'elle a décidé d'abdiquer en faveur de son fils, Wilhelm Alexander. La passation va se passer le 30 avril, en présence de très nombreux Néerlandais attendus, puisqu'ils sont attachés à cette institution, la monarchie, qui pourtant leur coûte. On regarde pourquoi un tel engouement. Je n'abdique pas parce que la fonction est trop lourde à porter, mais parce que j'ai la conviction que notre pays doit être entre les mains de la nouvelle génération. Comme sa mère et sa grand-mère, et après 33 ans de règne, la reine Béatrix cède sa place à son héritier. Un jour très spécial pour Tom, ce lycéen se passionne depuis ses 14 ans pour la famille royale. J'ai été triste parce que c'était une grande reine, et c'est la fin d'une période. C'est vrai qu'on peut dire qu'elle est comme ma grand-mère, parce que je sais tout sur son travail. Il connaît toutes leurs sagas sur le bout des doigts, au point que son blog reçoit plus de 100 visites par jour. En mars 2012, les parlementaires ont retiré à Béatrix tout pouvoir dans la formation d'un gouvernement. Pour autant, 80% de la population plébiscite la famille royale. Un paradoxe dans le pays du mariage gay, des coffee shops et des maisons closes. La future reine Maxima est une excellente ambassadrice pour notre pays dans le monde. Et beaucoup d'étrangers nous connaissent grâce à la famille royale. Les Pays-Bas ont été l'une des premières républiques d'Europe. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un roi. C'est absurde et totalement anachronique. Les oranges Nassau seraient la famille royale la plus chère d'Europe, coûtant 40 millions d'euros annuels au trésor public, soit plus que la reine d'Angleterre. Malgré tout perçue comme sobre et glamour, il reste le ciment de la société néerlandaise. La journée de la reine, c'est notre fête nationale et tout le monde est habillé en orange. L'équipe nationale de football porte la couleur orange. Ça montre à quel point ils sont populaires. Le 30 avril, jour de la reine, des centaines de milliers de néerlandais et tout le Gotha international seront présents. Le prince Willem-Alexander sera honoré dans la nouvelle église d'Amsterdam et non couronné, car la couronne appartient au peuple. Gage d'économie, la reine a refusé de recevoir une prime et le Premier ministre a garanti qu'en ces temps de crise, la cérémonie resterait sobre. Toujours à Maastricht, pour contrebalancer l'image de sérieux et d'austérité des néerlandais, rappelons qu'ils ont aussi le sens de la fête, à tel point que leurs DJs sont classés parmi les premiers mondiaux. La dance music néerlandaise fait un carton à l'intérieur et s'exporte, comme nous le montre ce reportage signé. Catielyne Landabour. Paradis des touristes, le jour Amsterdam devient la nuit, le paradis des cloveurs. Car sur la scène Electro-Dance, les Pays-Bas sont une référence dans le monde. Acteur numéro un de ce secteur, ID&T. Propriétaire en trousse de cette boîte de nuit, l'entreprise s'est fait connaître en organisant des festivals et autres événements, comme Sensation, exportés aux quatre coins du globe. Ça a été la clé de notre succès à l'international. D'abord parce que des gens du monde entier venaient à Amsterdam découvrir Sensation, après quoi nous avons décidé d'aller à la rencontre des visiteurs en dehors d'Amsterdam. Près de 20 pays organisent aujourd'hui des soirées portant la marque Sensation. Le concept simple repose sur deux piliers, un code vestimentaire, le blanc, une musique, l'Electro-Dance. À ce stade, la fête n'est plus un jeu, mais un commerce extrêmement lucratif. Si vous regardez le poids de la musique Electro-Dance sur l'économie néerlandaise, cela représente environ 600 millions d'euros. 580 millions précisément. Il baisse donc sur l'économie du pays en termes de festivals, d'événements, de DJs. C'est vraiment un grand produit d'exportation. Chaque année en octobre, les grands acteurs mondiaux du secteur se retrouvent ici pour le Amsterdam Dance Event. En attirant près de 200 000 visiteurs, dont 4 000 professionnels, il est à la scène Electro-Dance, ce que le festival de Cannes est au cinéma. Nous sommes maintenant la grande plateforme mondiale du secteur. Tous viennent à Amsterdam mettre en valeur, promouvoir leurs artistes et aussi développer leur business. Du business plus que de la musique, répondent les artistes indépendants. Pour ce couple franco-américain, DJ et compositeur, la culture musicale est surtout ici, une culture de consommation. N'importe qui peut être DJ. Vous mettez un disque, puis un autre, et ça y est, vous êtes DJ. C'est un moyen pour les Hollandais de participer et de faire de la musique, mais en fait, ils ne font que consommer les produits faits par les autres. Presque le succès est au rendez-vous. Sur les 10 premiers DJs mondiaux en 2012, 5 étaient néerlandais. Facilement exportables, profitant des médias sociaux, cette musique et tous ses dérivés ne sont pas menacés par la crise. Nous voilà arrivés au bout de notre quête de l'identité néerlandaise. Merci de nous avoir suivis à travers tous les Pays-Bas. Je vous donne rendez-vous le mois prochain dans un nouvel Etat membre pour l'Europe dans tous ses Etats. A très bientôt à tous. Sous-titrage ST' 501